et bien bonjour à tous et à tous les gens c'est A56 et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur clash royale et aujourd'hui dans ce nouvel épisode on va essayer de créer donc on a créé un deck en fait enfin j'ai créé un deck en off et on va essayer de le tester je n'ai vraiment pas testé donc on va voir s'il marche ou pas avant ça on va juste donner des barbares d'élite à monsieur aboub et on va partir en 2v2 parce que voilà j'ai fait une game combattre hier ou ce matin je ne sais plus et puis j'ai augmenté de trophées comme ça voilà mais j'ai trop peur de redescendre donc du coup je joue plus trop et je profite du 2c2 pour faire justement mes couronnes voilà j'en ai déjà fait 10 il en faut 20 pour pouvoir ne pas être exclu du clan ou rétrogradé parce que nous on se fixait d'objectifs à la base j'étais censé être chef adjoint ils avaient oublié de me mettre chef adjoint après il y a eu des problèmes du coup il y a quelqu'un qui était jaloux parce que lui il n'était pas chef adjoint du coup il a demandé à quelqu'un qui se fait manipuler super facilement et qui est chef adjoint de le mettre et du coup il m'a il m'a viré en fait avant que je soit chef adjoint parce qu'il était tout simplement jaloux moi mais bon c'est pas bien grave donc là faut absolument oh non ça va recommencer ça me saoule ça me saoule en fait les gens je vais vous expliquer ce qui se passe c'est qu'à chaque fois le chargement il met trois heures à se faire c'est vraiment casse couille il n'y a pas d'autre mot pour décrire pour décrire ça franchement il n'y a pas d'autre mot c'est casse couille donc ben bon on va on va commencer la game tranquille bon du coup on a une on est en train de perdre forcément je peux j'ai pas pu j'ai gardé le début donc c'est voilà c'est vraiment chiant en fait c'est le soule ça me saoule il y a rien à tout il n'y a rien d'autre à dire donc voilà je perds mes mots voilà j'en perds mes mots c'est la faute à qui c'est votre faute je rigole je suis reconnais pas votre faute oh mais non mais faille de bûche mais mec oh non mais non mais ça c'est pas possible ça bon au moins le ballon qui tape correct et la bombe qui va défoncer la mousquetaire bien joué oh il est énervé lui en plus mais t'inquiète pas on va se rattraper t'inquiète pas alors là mon but c'est juste de pouvoir faire une une win avec ce deck ce nouveau deck que j'ai fait parce que il a l'air plutôt bien il a l'air de marcher je l'ai jamais testé mais selon moi je suis sûr qu'il marche je pense vraiment qu'il ya moyen de le de gagner avec en fait bon alors là on va juste mettre gros alors si j'appuie tout le temps sur équipier alexis c'est parce qu'en fait j'aimerais bien que ça sert à voir ce que l'autre il a dans sa main comme ça si l'autre il fait genre j'ai plus d'élixir je peux plus jouer alors qu'en fait il a beaucoup d'élixir il peut jouer c'est juste qu'il a pas envie en fait il fait son connard oh bien joué bien joué ah il est pas con il est pas con notre ami là quand quelqu'un gèle de gel en fait eh ben ce qu'il faut faire c'est cloner comme ça les clowns pourront encore bouger et pas ils sont pas gelés les clowns je sais que c'est facile à savoir c'est évident mais il y en a qui ne le savait pas moi par exemple au début je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça alors attendez on va foutre ça là voilà comme ça le boulis qui va faire le taffing pouf et voilà au revoir le petit prince voilà alors lui il sert beaucoup pour enfin il est très il joue bien il joue bien on va pas dire il est très fort parce que c'est pas le cas mais il peut mieux jouer on va dire ce qui est bien dans son deck c'est que lui il a le clonage il a une autre bûche donc du coup c'est bien on va faire les connards je suis désolé je suis désolé mon petit king il est petit asiatique mais bon on va faire un petit peu comme vous comme tous les gens qui jouent à clash royale on va terminer au sort même si ça m'énerve quand tu termines au sort là j'ai terminé comme un lâche voilà je suis un lâche moi ça me fait de la thune moi j'aime bien donner des trous parce que ça me fait de la thune et surtout ça m'avance pour moi c'est pour le succès ça m'avance pour le succès coup de pouce 2 en plus c'est le seul succès qui me reste avec oui créer tournoi et récompense de tournoi ouais mais ça c'est pas possible je pourrais jamais peut-être série de victoire et coup de pouce 2 c'est les seuls que je peux faire je pense en peu de temps et attendez ça donne 100 j'ai mais 400 xp 1 c'est génial donc bah je suis plutôt content j'ai j'ai gagné ma game donc voilà je suis super content on va refaire une game tout simplement et puis je pense qu'on va faire une petite série game comme ça tranquille je mettrai pas de musique au montage cette fois ci voilà vous voyez le chargement j'ai marqué un message à supercell hier soir je crois oui c'était hier soir j'étais énervé de fou genre le chargement juste pour allumer le jeu il a mis cinq minutes ou dix minutes non je crois que j'avais marqué dix minutes à ce juste à charger à charger un peu c'est et ça marche aussi pour les combats badin c'est chiant j'ai fait un petit peu d'humour dans mon message pour dire je vous montrerai tout à l'heure mais déjà là on va faire une game on va essayer de gagner avec le chargement de pute suffisait moi de parler comme ça mais c'est clairement ce c'est clairement un chargement de pute putain c'est chiant comme ça j'ai une paire de connaît de connexion vous voyez bien la connexion est au max c'est incroyable regardez comme ça l'aille bon du coup j'espère que à l'actro les gars c'est l'actro voilà ça ne l'acte plus mais ça me franchement ça me casse quand même les couilles donc du coup je crois que je vais arrêter de jouer ça va être ma dernière game et franchement ça va être compliqué pour les défis ou tout ça parce que du coup je pourrais jamais gagner les définis parce que ça rien à voir avec l'enregistrement c'est vraiment rien à voir je vous assure que ça rien à voir c'est c'est totalement hors sujet si c'est juste c'est chiant quoi regardez on a fait aucun dégâts à cause de ça là c'est des bugs mais je sais même pas pourquoi ça existe ce genre de bug pas ça quoi sérieux bon bélier de combat au moins j'arrive à placer mon bélier lui qu'est ce qu'il a un gamer très fort donc déjà c'est un français il très fort je ne sais pas surtout que les français jouent comme des merdes je suis français je joue comme une merde il n'y a pas de discrimination tout le monde est pareil et bullish niveau 2 moins ça passe moyen franchement n'est ce que oh non non ça fait même pas le taf ça fait ça fait rien du tout là oui c'est ça casse toi casse toi le chat casse toi non tu vois bon au moins quand même on se rattrape un comme pour l'autre game on se rattrape non mais mais pas ton pk comme ça on va mettre bélier de combat direct et il a failli sa roquette ah il a failli sa roquette miskine comment on dirait alors non on prend cher on prend cher des deux côtés bon en même temps je joue pas donc euh c'est pour ça le sorcier on va le pousser regardez ce qu'on va faire avec le sorcier on va attendre que la voilà la mousquetaire focus sur le sorcier et boum alors là on va mettre un bourreau pour défendre un petit peu ouh la belle brochette là brochette ou brandade de morue peut-être je ne sais pas en attendant ça a l'air délicieux par contre je suis en train de me rendre compte que je pars de plus en plus loin sur mes sujets c'est bien trop chouette bon euh on va essayer de gagner cette game et bah non mettre en extra terminé bon bah au moins il y a égalité on n'a pas perdu hein c'est principal c'est pas humilié et on aura peut-être plus gagné hein malgré ces bugs super chiant ah bah tiens coffre gratuit ouvrir bon y'a pas 3 donc voilà on est de la merde ah regarde cette vidéo on la regardera peut-être après et donc là je vais vous montrer le message que j'ai donné à supercell faut prendre en compte qu'ils m'ont toujours pas répondu donc je l'ai envoyé hier soir alors 15 juin 2017 à 23h42 oui il était tard j'ai veillé super tard bonjour supercell votre chargement commence à me taper sur les nerfs un peu comme le zappy face aux sorciers électriques en effet j'ai mis 10 minutes juste pour allumer le jeu et avant de me poser la question avez-vous éteint votre éteint rallumer votre portable ou avez-vous désinstallé et réinstallé l'appli la réponse la réponse attend j'ai mal écrit putain j'ai écrit réponse comme la comme la princesse disney non mais laisse tomber j'ai plus écrire moi bon bref la réponse est oui je n'ai aucun problème de connexion avec ma box internet pourriez-vous me répondre au plus vite svp déjà je fais un petit peu de humour dans mes messages je suis gentil je commence pas à m'énerver mais supercell franchement vous êtes sympa dans ce qu'est les bonnes cartes légendaires tout ça le gameplay bon c'est clair qu'il y a encore trop de matchmaking du pay to win et des gros connards qui s'amusent à troller mais bon vous pouvez pas y faire grand chose juste les ben je sais pas les punir genre les exclure du jeu pendant une durée de 24h une durée d'une semaine pas forcément définitivement c'est pas parce que tu c'est pas parce que banni le mot bannir ça veut dire banni définitif tu peux bannir aussi pour un jour deux jours bon bref donc du coup c'est pour ça pour tout ce qui est jeu c'est bien mais pour tout ce qui est en dehors du jeu chargement bug et ces défauts du jeu ça c'est quand même de leur faute ils y peuvent quelque chose surtout que quand même on est je sais plus quel comment je sais plus on est à quelle version du jeu mais franchement on devrait il devrait quand même faire un effort surtout que le bourreau a encore ce fameux bug où quand il lance sa hache et qu'elle revient ça ne touche imaginons que ça ne touche aucun squelette ou euh enfin que ça ne touche pas des squelettes ni les les gobelins et qu'ils disparaissent comme s'ils étaient morts comme s'ils avaient été touchés donc ça c'est encore très bizarre mais bon on verra à notre jour donc en attendant je vais essayer le burn game avec un un autre deck que j'avais fait et puis je m'étais monté en arène 9 parce que j'étais redescendu en arène 8 oui je suis remonté tu vois j'ai avancé de 300 trophées d'un coup juste avec ce deck donc c'est parti et ça ne m'étonne pas forcément le moment où je ne filme pas et que je fais une ellipse forcément c'est là où ça ne bug quoi ça m'énerve je me laisse tomber on n'y peut rien ça m'énerve un petit peu donc là on est dans l'arène 1 en fait d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils mettent des arènes différentes parce que peut-être que je joue avec des personnes qui sont dans les basses arènes peut-être je ne sais pas j'ai jamais compris le système d'arène tout ça par contre le système de niveau je sais que c'est mixé c'est genre par exemple moi si je suis niveau là je suis niveau 10 pour qu'il soit niveau 9 lui il doit être niveau 8 ou 7 il y a juste ça que j'ai compris sur le jeu bref là on va se concentrer alors le sorcier qui tape il va encore retaper le sorcier qui fait le taf on va mettre des flèches au cas où voilà on va mettre super comme mon bâtard oh on va mettre un bûcheron pour avoir sa rage voilà focus le bûcheron mais non il fallait focus le bûcheron bon c'est pas grave il tape aussi et là double double rage m'amène et la sorcière électrique il fait un taf de fou et là c'est reparti la sorcière oh mais la sorcière qui fait ouh elle fait mal la sorcière niveau 4 elle rigole plus la petite sorcière ok donc je crois qu'on va se faire un perfect t'imagines un perfect mais genre sans toucher on m'appelle on m'appelle on m'appelle on m'appelle on m'appelle excusez moi petit délire à part met ton sorcier toi ok tu veux vraiment que je mette ma valky imitation de la valkyrie tiré de le bouseux une petite bouse des champs non mais il faut nous faire un perfect là faut pas qu'on soit touché hein super combat comme un connard le mec il dit super combat bon voilà met ton bûcheron vite la rage de toute façon je crois que le mec il est mort il a pas encore compris ouh le double bûcheron et oui monsieur non c'est pas possible ça mais non on a fait un perfect 3 coucous sans être touché en plus en 2v2 quoi parce qu'en plus c'est pas facile d'être coordonné oh celle là je vais la publier je vais marquer perfect 2c2 voilà oh la la ça c'est la gérance c'est la gérance c'est la gérance c'est la gérance bref donc du coup euh avant que cette vidéo soit terminée et on va juste regarder la vidéo de Elanur donc ça game et puis on va regarder en x4 hein puis voilà voilà donc on va la regarder vite fait j'ai mis en x4 pour euh comme ça parce qu'en fait ma vidéo doit pas durer trop longtemps donc pas plus de 15 minutes normalement parce que je veux je suis mineur attention donc voilà et Elanur est en train de gagner il joue contre Arda Zera donc je le connais pas et donc il va le gagner avec un prince gg je pense qu'il a sûrement rage quitte l'autre mais c'est pas grave en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu pouce bleu euh pour la prochaine si vous voulez que je fasse un prochain pack opening très rapidement je veux 3 pouces bleus et sur ce bye tout le monde